... Combien de temps continuerons-nous cette mascarade ? Seule Kunch peut connaître cette réponse. Mais c'est pour Twinkle que nous faisons toutes ces choses. Il joue la comédie ? Pour sauver Twinkle ? Et pourquoi ? Au fait, j'ai une confiance aveugle en Kunch. Et je sais que ce qu'il fait, c'est pour notre bien à tous. Mais pourtant, je commence à me demander... Comment Twinkle pourrait-elle un jour regarder cette vérité en face ? Parce que c'est toi son papa. Mais que se passe-t-il ? Cette Lila vient de dire... Qu'ils... qu'ils allaient jouer la comédie par égard pour Twinkle ? Avant qu'on ne puisse découvrir ce qu'il prépare ? L'appareil que tu m'as donné a cessé de fonctionner. Enfin bon... Tu as entendu ce que Lila vient de dire ? Est-ce que tu as entendu ce que Lila vient de dire ? Pourquoi est-ce que tu me fixes ? Tu l'as entendu ou pas ? Je suis désolé, maman. Euh... Car mon appareil aussi m'a laissé tomber. C'est donc ça ton ingénieuse idée ? Ils étaient sur le point de révéler leurs secrets. Et ce truc nous a laissé tomber. Et nous ne savons rien au final. Oh, maman, cet appareil a vraiment coûté une fortune. Ce n'est pas de ma faute si elle ne fonctionne plus. Mais mon plan était un très bon plan, vrai ou pas ? Mais mon plan était un très bon plan. Et qu'attends-tu de moi ? Que je te donne une médaille ? Moi, j'ai comme l'impression que cette histoire est liée de très près à RT et Lila. Par contre, mais quel est le rôle de Twinkle dans tout cela ? Je n'y comprends rien. Lila, je t'en prie. Ne me regarde pas de cette façon. Je me sens terriblement coupable. Je sais parfaitement que je t'ai fait du tort. Alors, tu te sens coupable ? As-tu pensé au moins une fois à l'effet que cette histoire assure moi ? J'étais... Je ne sais pas quoi lui dire. Je ne vois pas par où je pourrais... Bois de l'eau. Prends une gorgée. Ça va aller. Ne me dis pas que tu as toujours le hockey. Je m'en souviens. Tu as l'habitude d'avoir le hockey à chaque fois que tu es mis sous pression. Il y a des choses qui ne changent pas, hein ? Et tu sais quoi ? Twinkle est exactement comme toi. À chaque fois qu'une chose perturbe sa vie, elle se met à avoir le hockey. – Séuc Radia – Ouh! – Ouh! – Ouh! Ouh! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! C'est tellement chaud. Tu es si méchant. Tu voyais pourtant que j'avais l'eau au quai et que j'avais besoin d'eau. Et toi, tu ne m'as pas aidé. Tu fais ça seulement pour m'énerver. Quoi ? Nous devons à peu près tous boire de l'alcool pour gérer les rênes du drame telles que toi. Tu vois ce que je veux dire, non ? Mais moi, je suis quelqu'un de bien. Je me contente d'un verre d'eau. Ce que j'en déduis, c'est que tu fais tout ça pour m'énerver, hein ? C'est vrai que j'adore t'énerver. Si je t'agace pas, qu'il fera ma place, dis-moi, hein ? Cunj, je te préviens. Quoi ? Tu comptes m'en empêcher ? Hein ? Vas-y, essaie. Écoute, ne me provoque pas, c'est clair ? Écoute, je te provoque si je veux. Montre-moi ce que toi tu sais faire. Je vais te... J'ai hâte de savoir ce que tu feras. Qu'est-ce que tu fais, Twinkle ? Il faut que tu sauves ton mariage. Évite de te disputer avec Kunja. Non, mais comment faire pour éviter le divorce, si tu continues à te disputer ainsi avec moi ? Je sais ce que je vais faire. Je vais juste aller m'asseoir sans rien dire. J'essaie que tu apprécies beaucoup le fait de m'agacer. Bah, vas-y, continue. Pourquoi son comportement a-t-il changé du tout au tout en l'espace de quelques secondes seulement ? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez Twinkle ? Depuis quelques jours, elle a un comportement très étrange. Tu acceptes la défaite ou pas ? Oui, je l'accepte. Ce qui veut dire que j'ai gagné. Oui, eh bien, tu as gagné. Alors, tu dis que Twinkle Sarna a finalement perdu face à moi, c'est ça ? Eh bien, je préfère perdre un défi que de te perdre à jamais. Merci beaucoup pour cette belle récompense. J'aimerais beaucoup remercier ma... J'aimerais remercier ma mère, mon père, ma famille et spécialement ma femme. Tout ça ne serait pas possible sans la complicité de ma femme. Twinkle, tu arrives à le croire, toi ? Je peux aussi célébrer les jours heureux de mon épaule, non ? Bien sûr. Comme je t'ai dit, tout ça ne serait pas possible sans l'aide de ma femme. Est-ce que nous pouvons aller dîner ? Twinkle, est-ce que ça va ? Tu veux vraiment qu'on aille dîner ensemble, tous les deux ? Oui. Pourquoi tu demandes ? C'est juste que tu passes ton temps à te plaindre de moi, c'est tout. Alors que c'est toi qui me dis toujours que je ne suis qu'une enfant et mature, tu vois. Je suis une grande fille. Tu veux dire que tout à coup, tu as pris un coup de maturité, c'est ça ? Oui. Twinkle est aujourd'hui une femme mûre. C'est la première fois que j'aime une de tes blagues. Écoute bien, tu es enfantine. Très mignonne, mais surtout pas mature. Je vais prendre une douche. C'est fou comme il fait chaud. Ce n'est vraiment pas drôle. Je lui ai dit que j'étais devenue plus mature. Et à la place, elle a préféré se moquer de moi. Aujourd'hui, je compte bien prouver à Kunja que j'ai gagné en maturité et que je suis devinue une grande fille. Lila, tu t'en souviens ? Auparavant, nous faisions les boutiques ensemble. Beaucoup de disputes et moins de courses, c'est ça ? Tu te souviens de cette robe ? Tu sais, j'étais convaincue que cette robe lui irait à merveille. Alors que toi, tu ne voulais rien entendre. J'aimais beaucoup me disputer avec toi. Par contre, au final, tu finissais toujours par avoir le mot de la fin. À chaque fois ? Oh, tiens, maman. Reprends-la, je l'ai fait réparer. Écoute, remets-la à ton oreille et ensuite, nous écouterons jusqu'à la fin. Eh ? Eh, CRT, pourquoi n'arrête-t-il pas d'avoir le hockey ? Oh, mais... Pourquoi tu te mets autant la pression ? C'est vrai que... Moi aussi, j'ai peur de ce que nous nous apprêtons à faire. Mais cela ne veut pas dire que tu devrais arrêter de prendre soin de toi non plus. Bois encore un peu d'eau. Ce hockey ne veut toujours pas partir. J'y crois pas, c'est pas mal. Lila se fait beaucoup de soucis pour ce pauvre RT. Je suis sûre que cet homme est en fait bien plus qu'une simple connaissance aux yeux de cette Lila. Déjà que je l'ai suspectée, déjà. Mais maintenant, je suis sûre que cette histoire ne s'arrête pas là. Je le pense aussi. C'est ça quand j'aime moins et rondiner au restaurant. Je ferai tout mon possible pour que nous réglions nos différents pains dans la soirée. Désolé, je ne savais pas que tu étais dans la pièce ici. Il était censé aller à la salle de bain, non ? Pour qu'est-ce qu'il se dirige droit sur moi ? Désolé, j'ai oublié mes vêtements. Désolé, j'ai oublié mes vêtements. Désolée. Cunj. Moi, toi et Maya. Toi, moi et Maya ? Nous irons dîner tous les deux, non ? Pourquoi tu parles de Maya ? Moi, en fait, moi, toi et Maya. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu peux faire plus vite, j'ai un peu froid, là. Quand j'écoute, je sais que Maya est en fête. Un cafard ! Maya est en fête un cafard ? Mais je comprends pas, Twinkle. Non ! Un cafard ! Cafard ! Cafard ! Twinkle, je dois te supporter. Il n'y a pas de place pour les cafards, ici. Tu fais quoi ? Tue ce cafard, allez, vas-y. Non, j'aime pas. Vas-y, toi. C'est toi, l'homme, non ? Alors, vas-y, toi. Je suis l'homme et puis quoi ? Je veux dire, je sors tout juste de la douche. Si je le touche, moi, je... Il va falloir que je me repeigne une douche. Fais-le, toi. Je me suis douchée aussi. Si je la touche, je devrais retourner me doucher. Regarde, regarde, Cunch. Regarde ce cafard. C'est comme s'il développait une stratégie afin de nous attaquer. Mais qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu fais, Twinkle ? Tu ce cafard. Cunch, fais-le, toi. Je ne pourrai pas. T'as pas honte de toi ? Tu t'es vue à côté de ce cafard ? Allez, vas-y. Toi aussi, tu as peur, même si tu es le plus grand. Et ma femme, il faut absolument que tu me protèges, Twinkle. Tu te souviens de sa vitrie ? C'est elle qui a sauvé son époux, du dieu de la mort. Comme si ces deux histoires étaient pareilles. Twinkle, écoute. Va-vas-y, je t'en prie. Depuis mon enfance, je n'ai peur que de deux choses. Mon papa et... et les cafards. Fais-le, Twinkle. Tout doucement, ça va. Je ferai tout pour toi. Oh, tout-puissant. Protège-moi, s'il te plaît. Je l'ai balancé. Ah mais, bien joué, je suis fière de toi, bien. Beau travail. Très bien. Maya ? Je suis vraiment désolée, Kunch. Je n'ai pas frappé avant d'entrer. Tu étais injoignable au téléphone. Oh, mon téléphone... Tout va comme tu veux. Est-ce que je pourrais juste te parler deux minutes ? C'est assez urgent. Maya a même commencé à venir à l'improviste, maintenant. Mais quand je pense à Kunch, quand je pense à Kunch, je vois qu'il a honte de se tenir devant moi dans une serviette. Alors que devant Maya, il a un comportement tout à fait normal. Et Maya, elle n'a même pas l'air mal à l'aise. Alors que mon mari se tient devant elle torse nu. Bien sûr. Donne-moi une minute. Je reviens. Twinkle, je suis désolée. Vous vous apprêtiez à sortir, n'est-ce pas ? Je suis ici parce qu'il faut que je discute avec Kunch. Sinon, je ne serai jamais venue sans vous informer. Je te laisse. Oui. Eh ? Erté est sur le point de quitter la maison. Si jamais il s'en va, nous ne pourrons jamais connaître le secret. On fait quoi ? Salut, Twinkle. Comment tu vas ? Bonjour, mon neuf. Qu'est-ce que ? Kunch vient de me dire que vous comptiez dîner au restaurant. Et que nous ne pourrons pas répéter aujourd'hui. Est-ce que la soirée est annulée ? Oui, je... Le hoquet ? Attends. Est-ce que ça va, ma fille ? Quelque chose t'inquiète ? Pourquoi as-tu le hoquet ? Je vais bien. Tiens, bois un peu d'eau. Prends soin de toi. Maman, comment est-ce qu'il peut savoir ? Que j'ai le hoquet à chaque fois que quelque chose me perturbe, dit ? Ça, je n'en sais rien. C'est possible que ça arrive à tout plein de gens. Est-ce que ça voudrait dire que tu es vraiment stressée ? Qu'est-ce qu'il se passe, Twinkle ? Il y a un souci ? Non, maman, il n'y a pas de souci. Chéri, comment RT peut-il savoir lorsque Twinkle se trouve sous pression ? Elle a le hoquet, hein ? Je n'en sais rien, maman. Je pense que si mes souvenirs sont bons, Yovi m'avait clairement fait comprendre que lorsque Twinkle était mise sous pression, cela lui provoquait le hoquet. Et RT aussi. C'est très étrange. Cela veut dire quoi ? Twinkle, moi, j'en suis sûre. Si Kunj veut vraiment divorcer de toi, ce sera à cause de Maya. Car cette fille... Twinkle, regarde. Où est Kunj ? Heureusement qu'il n'est pas là. Tu as ta chance, Twinkle. Elle est toute seule. Vas-y, va lui parler. Chiki, mais qu'est-ce que je pourrais bien lui dire ? Laisse tomber. Quoi ? Elle prévoit de te voler ton mari. Et tu me dis que tu ne veux pas lui parler ? Vas-y. Va. Vas-y. Va lui parler. Vas-y. 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 Twinkle ? Tu es là ? Hum, Kunj va arriver ? Maya, il faut que je te parle de quelque chose. Je t'écoute. Tu veux t'asseoir ? Kunj compte beaucoup pour toi, pas vrai, Maya. Oui. Il compte beaucoup pour moi. Il est le meilleur. N'importe qui tomberait pour lui. Maya, tu sais quoi ? Je connais toute la vérité sur toi. Oui, il m'en a parlé. Tu crois que ce que tu fais est bien, Maya ? Tu sais quoi, Twinkle ? Je viens de réaliser une chose. Nous nous devons toujours de faire les choses qui nous donneront le sourire. Je prends cet adage très au sérieux. En faisant ce qui te rend heureuse, rends-toi compte que tu détruis la vie de quelqu'un d'autre. Tu commis une grave erreur, Maya. Pourquoi sais-tu de me voler mon époux ? Réponds. Twinkle, pourquoi... Qu'est-ce que tu as dit à Maya ? Alors ? Kunj, elle était en train de dire que j'étais... Plus un mot, Maya. Réponds à ma question. Qu'est-ce que tu viens de lui dire ? Est-ce que t'as pas honte de toi ? Comment tu peux lui dire ce genre de choses ? Comment est-ce que tu as osé ? En plus, ce jour-là, si je me rappelle bien, tu avais douté de moi aussi, non ? Et... Et depuis, je ne fais que te répéter de te comporter responsablement. Je pensais que cet incident t'aurait rendu un peu plus mature, mais en fait, non. Car tu ne changeras jamais. Ça ne sert plus à rien que de t'expliquer des choses, Twinkle. Parce que c'est ton raisonnement qui n'est pas le bon, tu vois ? Et tu fais exactement tout ce que ton cerveau te dit de faire. Maya, suis-moi. Kunj, laisse-moi discuter avec elle au moins une fois. Je veux clarifier. Discuter avec elle ne servira à rien. Cette fille n'a pas une once de maturité en elle. Et malheureusement pour nous, nous ne pouvons rien en tirer d'elle, tu vois. Viens, Maya. Kunj, deux minutes. Écoute-moi, tu veux ? Twinkle, est-ce que tout va bien ? Non, Twinkle. Je suis une égoïste. Tout le temps, je ne fais que penser à moi. À ma vie, à mon mariage, à mon bonheur. Je n'ai jamais pris le temps de penser à Kunj. Je n'aurais pas dû confronter Maya de cette façon. Écoute, si Kunj a vraiment décidé de divorcer de moi, je ne lui mettrai pas la pression pour qu'elle change sa décision. Et si jamais Maya et Kunj s'apprécient mutuellement, alors qu'ils veulent enfin finir leur vie ensemble, qui suis-je pour les empêcher ? C'est probablement de cette façon que Kunj réalisera que je ne suis pas aussi immature et que je suis une grande fille. Désormais, Kunj sera enfin heureux. Mais t'as pas honte de toi ? Je pensais que cet incident t'aurait rendu un petit peu plus mature, mais en fait, non, car tu ne changeras jamais. Oh, tout puissant, j'imagine que tu sais à quel point Kunj me blessait au plus profond de mon cœur ce soir. Tu sais à quel point j'ai mal. Mais je suis capable de tout pour rendre Kunj heureux. Dien que Kunj a toujours été à mes côtés et il a toujours veillé à ce que je sois heureuse. Maintenant, c'est à mon tour. Donc si Kunj est vraiment heureux avec Maya, je ne vais pas l'empêcher d'être heureux. Et je ferai mieux de les libérer. Ensuite, divorcer de lui. C'est mieux, non ? Lorsque je serai partie de ta vie, nous n'aurions plus à nous disputer tous les jours, tous les deux. Il n'y aurait ainsi plus personne pour se moquer de moi. Et en plus, personne ne me traitera de tragédienne. Mais pour te dire franchement, Kunj, même si tu m'as énervée pendant tout ce temps-là, j'avoue que tout ceci va me manquer. Nos disputes. Tout ça va me manquer. Tu me manqueras beaucoup, Kunj. Et maman, elle sera vraiment triste lorsqu'elle apprendra. Je ne sais vraiment pas quoi faire, maman. Et je ne peux pas te le dire. Et si je viens pour te parler de tout ça, tu iras convaincre Kunj de rester avec moi. Je te connais parfaitement bien. Tu ne refuseras jamais, ma mère. Et je ne veux surtout pas de ça. Tout ce dont je veux, c'est que tu sois heureux. C'est que tu sois heureux avec Maya. Tout ce que je veux, c'est ton bonheur, Kunj, c'est tout. Maman, tu as choisi la meilleure personne pour moi. Kunj est certainement la personne idéale, ainsi qu'un compagnon parfait. Il m'a toujours soutenue. Il a toujours pris bien soin de moi. Kunj mérite surtout d'être vraiment heureux. Et qu'il est heureux avec quelqu'un d'autre. Maman, le moment où tu recevras cette lettre, je serai déjà partie de cette ville pour refaire ma vie. Je ne pourrai peut-être pas te voir peu avant de partir d'ici. J'ai peur que je puisse changer de décision lorsque je te verrai. S'il te plaît, maman, j'espère que tu me pardonneras pour tout ça. Est-ce que tu me pardonneras, maman ? Je ne veux pas te parler, Twinkle. Il y a bien une limite à tout, tu sais. Donc, ça va. J'en ai assez. J'en ai assez. J'en ai assez. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Je serai complètement perdue Donc sois celle qui me donne force et courage Non, je ne vais pas te laisser partir Non, Chinky, tu vas donner cette lettre à ma mère S'il te plaît Tu me manqueras Tu me manqueras aussi, Chinky Ne pleure pas, tout se passera bien Peu importe où je vais partir, je vais être toujours là pour toi Eh, Twinkle, chérie Bonjour, ma tante Sois bénie et heureuse, mon enfant Twinkle, mais dis-moi pourquoi tu fais cette tête, ma fille, sourire Je me sens très fatiguée Et vous, comment allez-vous ? Moi, je vais parfaitement bien, comme tu vois Je suis en forme et je peux tout faire Aujourd'hui, j'ai organisé une cérémonie pour toi et Kunj Car je veux que vous soyez tous les deux vraiment heureux dans votre mariage Et que ce bonheur dure pour toujours, tu comprends ? Moi aussi, je veux que Kunj soit très heureux Va te préparer, je m'occuperai de tout pour la cérémonie Non, je vais préparer à manger, d'accord ? Ma tante, je ne peux pas faire cette cérémonie avec Kunj Kunj doit être près de la personne qu'il aime Au cours de la cérémonie de prière aujourd'hui Et c'est Maya Pas moi Oui, allô ? Salut Maya, c'est Twinkle à l'appareil Twinkle ? Salut, écoute-moi Ce qui s'est passé ? Je voulais vraiment te présenter mes excuses Je n'aurais pas dû me comporter ainsi avec toi Et aussi, je n'aurais pas dû m'opposer à toi après tout ce que tu es Twinkle Tout ceci n'est pas vrai Maya, je t'ai appelée pour t'inviter à venir ici Nous organisons une cérémonie Il va falloir que tu viennes Comme ça, je pourrais être certaine que tu m'as pardonné pour ce qui s'est passé hier Si tu insistes tellement, j'y serai avec plaisir Très bien, Maya À plus tard Ta présence serait essentielle pendant la prière Après tout, oui Ce sera avec Kunch que tu vas te marier Maman, dépêche-toi Nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps Et il nous reste uniquement une heure et demie D'accord Une heure et demie ? Cela veut dire que notre temps est limité Dépêchons-nous Dépêche-toi, il faut qu'on trouve quelque chose C'est sûr que nous trouverons des indices dans la chambre de RT Regarde Le carnet Le carnet de RT Ma fille, tu as 21 ans à l'heure actuelle Je souhaite que tu puisses lire Ce carnet et que tu puisses enfin me voir Comme ton seul et unique paternel Ma fille Est-ce que tu te souviens de cette fête ? Quand, euh, RT nous a tous dit Qu'il était à la recherche de sa femme Ainsi que de sa fille, n'est-ce pas ? Et je croyais que c'était des mensonges Maintenant, je suis vraiment sûre Qu'il ne mentait pas Il recherche sa fille Et ainsi que sa femme C'est pour ça qu'il est ici Par contre, mais où peuvent-ils être ? Et maintenant, celle qui cherchera sa fille et sa femme C'est moi Coudj ? Allez, réveille-toi, tu seras en retard Allez, debout, Coudj Twinkle, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est ça la meilleure façon de réveiller les personnes qui dorment ? Tu fais vraiment n'importe quoi Je suis vraiment désolée, Coudj Je t'assure que je n'avais pas l'intention de te brûler les mains avec ce thé chaud C'est de ma faute, Coudj Je te présente mes excuses Je n'aurais pas dû poser la tasse de thé à côté de toi Je suis vraiment maladroite Pardon, j'ai cru que tu avais... Coudj, dépêche-toi et bois ton thé Tout le monde est en train de t'attendre pour la cérémonie Pardon Twinkle, ce que tu vois là appartenait à ma famille C'était ma belle-mère qui me l'avait donné Aujourd'hui, je te le donne Tu le porteras pendant la cérémonie Parce que le rituel est pour Coudj et toi Afin que vous puissiez être heureux tout au long de votre vie de mariage D'ailleurs, je ne crois absolument pas que Coudj pourrait être vraiment heureux avec toi Car depuis le jour où tu es entré dans sa vie Il n'a pas cessé de tellement souffrir Et c'est à cause de toi Je vous le promets, maman Que désormais, votre fils Coudj sera très heureux Je suis désolée, maman En effet, je suis consciente que je vous ai déçue Vous ne m'avez jamais vraiment aimée Mais cependant, maman Je vous ai toujours considérée comme ma propre mère, vous savez S'il vous plaît Si j'ai commis une quelconque erreur, je vous en supplie Pardonnez-moi pour les erreurs que j'ai faites Twinkle, ma fille Tu viens de... Gagner tout mon estime, sois bénie Va Ma tante, vous avez un très bon cœur Et vous allez énormément me manquer Désormais, Oucha, tu vois Tu as fait d'énormes remarques sur cette jeune fille Tu ne l'as jamais traitée comme la belle-fille de cette grande famille Vois-le Vois comme elle Elle est la fille parfaite pour ton fils Alors, traite-la vraiment bien Afin que cette famille puisse prospérer Oui, Kunch Twinkle m'a invité ici Pour venir assister au rituel Ensuite, elle m'a demandé de lui pardonner Et s'il te plaît, ne te fâche pas contre elle De plus, tu sais quoi ? Twinkle n'est pas blâmée Car ce n'est pas de sa faute Et si c'est moi qui étais vraiment à sa place J'aurais fait la même chose Twinkle ne sait pas que c'est un malentendu Et c'est toi qui dois lui dire Vas-y Va vite parler avec elle pour tout arranger C'est vrai, Maya Je suis conscient que j'ai pas mal exagéré T'as raison J'aurais pas dû extérioriser ma colère sur elle Je sais pas pourquoi j'ai fait ça en fait Il faut que j'aille lui parler Twinkle ? Est-ce que tu t'es fait mal ? Allez, montre-moi Tu t'es brûlée ? Mais qu'est-ce que tu faisais comme ça ? Eh bien, c'est tout ce que je pouvais faire pour toi, Kunch Eh bien, je ne faisais que repasser le vêtement que tu allais porter pour la cérémonie Je pouvais moi-même faire le repassage Fais-moi voir ta main Allez, viens Approche Je me demande vraiment ce que tu aurais fait si je n'étais pas arrivé au bon moment Tu es en retard, Kunch Hier soir, j'étais impoli envers toi Je suis vraiment désolé Une minute, une minute Qu'est-ce que tu viens de dire ? Pardon ? Kunch Sarnam présente des excuses Il va falloir que j'immortalise ce moment Demande de pardon Arrête ça Je ne vais rien te dire Même toi, tu as me taquiner comme le font les autres C'est bien la fin de toutes les taquineries que je défaites Après tout Ce sont les souvenirs que j'emmènerai avec moi que je partirai Avant que je ne change ma décision Je dois m'en aller de cette maison Il faut que je m'en aille au plus vite Un jour, nous allons payer en termes de conséquences pour toutes ces plaisanteries, tu verras Tu ne peux pas agir comme tu en as envie Ni quand tu en as envie Idiote Je te l'ai dit à plusieurs reprises Pense avant, pense avant, pense avant Tu es une imbécile qui pense être intelligente, Twinkle Mais tu ne m'as jamais écouté Jamais, jamais Twinkle, comment tu peux penser que Maya et moi avions une affaire simultanément ensemble Incroyable cette fille Hey Maya Tu es là ? Oui Twinkle Comment dire non à ton invitation Merci beaucoup Voilà, c'est pour toi Qu'est-ce que c'est ? De très beaux bijoux De très beaux bijoux ? Que veux-tu que j'en fasse avec ? C'est un cadeau Maya, donc acceptez-le Je t'en prie D'accord Assieds-toi Quand je serai bientôt là Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai du tout Elle n'a pas pu laisser sa famille de cette façon De plus, Kunj ne pourrait jamais faire une chose comme ça Comment a-t-elle pu penser à cela ? Je dois informer quelqu'un Kunj J'ai peur que je puisse changer de décision lorsque je te verrai Mais maman, pardonne-moi pour tout cela Quoi ? Twinkle m'a donné tout ça juste avant de partir Ce sont de beaux bijoux C'est ce qu'elle devait porter Et c'est pour la belle-fille D'ailleurs, c'est bien aujourd'hui Kouchala a offert à Twinkle Afin qu'elle les porte aujourd'hui Pour la cérémonie ? Oui Elle a perdu la tête, cette Twinkle Comment a-t-elle pu penser que j'allais divorcer d'elle ? Jinky Mais... Ce qui s'est passé, c'est que... Veux-tu vraiment demander le divorce, Kunj ? Oui, vraiment Et le divorce aura lieu à tout prix Maman, je suis désolé, mais votre fille a vraiment perdu la tête Non, non, Kunj Ce n'est pas la peine de trop t'énerver Elle a fait tout ça pour toi Pour que tu sois très heureux Twinkle est une très bonne fille Tu sais ce qu'elle a comme problème, ma chère tante Et elle prend absolument tout à contresens Puis elle agit toujours comme elle le veut C'est incompréhensible Je suis vraiment inquiète Toi a-t-elle pu aller ? Personne ne sait où elle a pu partir Elle ne m'a rien dit Elle a seulement informé Chinky qu'elle partait à l'aéroport pour prendre un avion Je ne vais pas la laisser partir Elle ne peut pas s'en aller de cette façon-là, non Je vais la ramener ici, moi Il faut que je m'en aille d'ici C'est pour le bonheur de Kunj Merci Bon sang, mais qu'est-ce qui m'arrive ? Je n'arrête pas de voir le visage de Kunj tourner en boucle dans ma tête C'était pourtant ma décision de m'en aller Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas y aller ? J'ai vraiment comme une étrange intuition Comme quelque chose de malvaruée Comme si j'abandonnais tout derrière moi Qu'est-ce qui m'arrive enfin ? C'était bien ma décision Je dois m'éloigner de Kunj Pour qu'il soit vraiment heureux Twinkle, mais pourquoi tu as pris la décision de me laisser comme ça ? Tu as seulement pris la décision de briser tout ce qu'on a construit ensemble Je dois m'éloigner de Kunj 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 Influz